Chaque 13 du mois d'octobre, la direction nationale du parti y prena présente sa sympathie envers la famille du prince Ruy Gwagasore, les membres de son parti et toute la population burundaise à mémoire de solidaires charismatiques. Ceux qui ont commis cet assassinat ont été jugés et condamnés conformément aux droits positifs burundais. Trois, pour les commanditaires de cet assassinat, le parti y prena s'est assigné de les traduire en justice et tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Comme nous l'avons précisé lors de la célébration du 58e anniversaire de la victoire du parti y prena, notre parti va participer aux élections générales de 2020. Ainsi, nous interpellons toute la classe politique burundaise à prendre part au rendez-vous électoral car seules les élections libres démêlent la seule voie démocratique pour conquérir le pouvoir. De ce qu'il y prena saisit cette occasion pour rappeler que cette période électorale soit caractérisée par un climat de tolérance politique entre tous les acteurs politiques burundais pour qu'ils honorent la mémoire du prince Ruy Gwagasore qui prenait toujours les valeurs de paix et du respect de l'autre et de ses convictions. Le parti y prena réaffirme encore une fois qu'il ne soutient et ne soutiendra jamais toutes les tendances ou idéologies divisionnistes et s'inscrira toujours en faux contre tout usage de la violence à des fins politiques. En terminant, le parti y prena remercie le gouvernement de la République du Burundi pour tous ses efforts de consolidation de la paix envers tout le peuple burundais et en profite pour l'encourager à prendre durant cette période électorale toutes les dispositions nécessaires en vue de décourager tout comportement susceptible de menacer la paix et la sécurité au Burundi. Je vous remercie.